bonsoir donc voilà enfin nous avons une interview nous reprenons enfin l'antenne je suis désolé nous faisons vraiment le maximum on a eu un des gros soucis sur la connexion avec youtube c'est pas grave on est avec ta vie taxi debout ce soir donc d'abord jalal waabi vice-président de la confédération taxi parisien syndicats de france fatih gara taxi debout d'accord et donc tous les deux vous militez pour quelle est votre quelle est votre cause pourquoi vous militez bah notre cause au fait c'est notre lutte elle est un peu bizarre alors je vais vous dire pourquoi parce que tout le monde qui ici ils sont contre une loi les taxis ça fait depuis 2014 on sort dans la rue on fait chier le monde pour demander l'application d'une loi qui a été votée oui celle ou qui consiste à interdire au vtc de fonctionner avec la maraude voilà et donc cette interdition effectivement n'arrive pas à se mettre en place notamment parce que je crois que c'est compliqué d'interdire à une personne de rouler en voiture avec une application en fait pour mieux simplifier le problème du taxi c'est simple il ya le taxi qui est là qui paye des charges qui contribuent à l'économie nationale d'un autre côté on a des acteurs qui font le même métier que nous qui ne payent absolument à rien pas de cotisation sociale pas de récolte de tva rien dit tout et on a uber qui se fiche complètement de la loi et on a l'état qui s'en lave les mains et nous laisse nous débrouiller et donc même cette histoire de soi disant remboursement de licence c'est une supercherie parce que c'est la première fois de l'histoire en france que les victimes d'un préjudice alimentent elles-mêmes le fonds de d'indemnisation donc c'est complètement absurde tout ce qu'on demande c'est l'application de la loi alors oui effectivement vous venez de parler de la dernière décision qui avait qui a été prise de vous de rembourser à certains taxis l'achat de leur licence mais qu'est-ce que vous voulez dire on utilise les fonds d'indemnisation alimentés par les taxis qu'est ce que vous voulez dire par là on demande aux taxis de se cotiser pour s'indemniser eux mêmes c'est du jamais vu le royal c'est une contrefaçon du taxi pour nous affaiblir et la seule solution qu'ils ont trouvé c'est de nous proposer le rachat de nos laissances avec notre argent ça veut dire s'auto indemniser maintenant j'ai posé vous savez bon je suis une personne qui est un peu impliqué j'ai posé une question à monsieur emmanuel macron et je lui dis si on trouve la réponse à cette question le problème taxi vtc sera réglé aujourd'hui dans votre bureau alors la question c'était est ce qu'on est amené à changer ou de voter des nouvelles lois pour les adapter au numérique bien évidemment à la nouvelle technologie les applications si c'est le cas je réponds à votre place monsieur le ministre ça sert à rien parce que la nouvelle technologie elle ne cesse d'évoluer tous les deux trois mois on va faire trop travailler les députés mais non si c'est le cas contraire c'est à la nouvelle technologie et au numérique de se mettre en conformité et ont avec les lois existantes c'est faisable vous savez la réponse c'était quoi c'était qu'on n'y peut rien contre l'invasion de l'invasion de la nouvelle technologie alors maintenant on peut pas la nouvelle technologie elle est la bienvenue si pour vraiment améliorer le quotidien des professions et de tout le monde oui mais si pour créer soi-disant de l'emploi ou précariser parce que ces gens là qui travaillent chez hubert c'est des esclaves et de l'autre côté pour faire des faillites ou taxis qui paye votre sécu qui paye votre charge qui paye tout ce qui suit alors c'est pas on peut pas accepter ça on restera debout pour mettre le gouvernement à genoux mais c'est du travail c'est du travail déguisé en fait il n'y a pas de cotisation il n'y a pas de charge donc en fait les 20% de différence entre le taxi et les autres c'est la TVA et les charges sociales donc c'est donc comme je disais la différence entre les 20% en fait entre nous et les autres acteurs c'est tout simplement les cotisations et la TVA qui ne paye pas donc ils peuvent toujours être moins cher que nous il n'y a pas de problème mais le souci là en ce moment qui va être fait et après on va passer ça à notre gouvernement ainsi de suite et entre temps il y a des taxis qui meurent c'est ça notre souci c'est en fait une pérennisation de la précarisation c'est mais ça paraît être un problème un peu insoluble parce que on voit bien que la technologie elle est un peu mais je crois qu'il y a le cabinet du premier ministre qui a annoncé un truc qui s'appelle open taxi vous en avez entendu parler c'est l'open data au fait non c'est open taxi il y a un truc spécifique qui a été lancé pour les taxis mais en fait c'est un leurre malheureusement parce que pour avoir cet open data aujourd'hui il y a deux géants dans notre profession et la profession de VTC il y a les taxis G7 alors non pardon excusez moi cette application vous voulez parler de l'application open data pour qu'on soit visible un peu partout c'est pas exactement de l'open data c'est l'application des taxis c'est l'application taxi le taxi mais en fait ça normalement c'était de la responsabilité de la ville de paris la maire de paris ils ont dépensé plusieurs millions d'euros pour créer une application qui ne marche pas mais le souci qu'il y a ici à paris c'est qu'il y a la G7 la G7 il y a une proximité entre politique et HOMDA et la G7 qui fait que si il y a une réforme réelle du taxi la G7 peut couler si comme on avait demandé doubler le nombre du taxi à paris la G7 elle coule donc parce que la G7 justement a mis en place un système comme ça de positionnement de taxi et de gestion de taxi elle loue au chauffeur si demain les autorités le sont des taxis tout simplement parce que ils font payer des locations journalières au chauffeur à plus de 150 euros tout dépend de la voiture et donc ils ont rien fait pour la profession et sont toujours en pied de guerre en ordre de bataille pour changer de fusée d'épaule tout simplement en fait c'est d'un côté vous avez cette précarisation de cette pérennisation de la précarisation comme alternative et de l'autre côté une privatisation du travail de taxi fait par G7 et qui a pris de l'avance et qui fait aussi pression sur les politiques pour obtenir pour garder son précaré et surtout ils sont en train de déréglementer la profession c'est ça le pire c'est avec l'aide de hubert d'une certaine manière voilà l'aide d'hubert et même la compagnie G7 elle propose des services qui n'ont rien à voir avec le taxi du forfait qui n'a rien à voir avec le taxi et ils sont en train de vraiment déréglementer la profession d'une deuxième chose si je peux me permettre pour lancer un appel à tous les consommateurs de consommer responsable ce que j'ai dit tout à l'heure à l'AG parce qu'en fait on est là tous pour critiquer les multinationales comme hubert mcdo et tout ça mais il se trouve qu'on est complices par le biais de notre consommation ils nous attirent avec un service cher ou même moins cher mais le problème même quand on propose un prix moins cher c'est pas vrai parce que c'est des gens qui paient pas la sécu qui paient pas de charges alors soyons responsables dans notre consommation surtout ça aujourd'hui vous savez la meilleure révolution qu'on peut faire c'est ici c'est mental et ça on peut pas nous interdire de la faire en fait il y a une règle qu'on dit souvent sur internet quand c'est gratuit c'est que c'est vous le produit donc plus les tarifs baissent chez hubert plus d'une certaine manière on rend esclave le conducteur c'est pire c'est encore pire parce que quand on voit que c'est pas cher que ça soit chez hubert ou amazon ou peu importe c'est qu'on est en train de faire de la dette parce que ces gens là ne cotisent pas ne paient pas d'impôts alors bercy font le compte à la fin de l'année il leur manque de l'argent qu'est ce qu'ils vont faire ils vont emprunter et c'est celui qui a payé ce service moins cher qui va payer plus tard ou ses enfants sa dette c'est comme cette histoire la semaine dernière de mettre 400 ou 500 euros pour les 18 25 ans ou les 10 millions d'euros qui vont être débloqués pour les intermittents du spectacle c'est de la dette ils ne trouvent pas de solution c'est des incapables c'est des incompétents ils ne trouvent pas de solution ils vont à la facilité ils ont une échéance électorale ils font de la dette point à la ligne c'est tout et donc on se retrouvera de votre soutien merci à vous on sera là pratiquement tous les jours on est en train de prévoir des actions ce soir déjà oui déjà ce soir vous prévoyez une action une action ici d'accord et le mot des taxis vous savez c'est lequel on lâche rien et on reprend tout allez merci à vous et à très bientôt donc on lâche rien je crois que c'est le bon mot de la fin je vous remercie beaucoup et on se retrouve après l'AG